bonjour à vous bonjour donc bienvenue effectivement à notre masterclass nous avons exceptionnellement un grand commercial granini qui s'appelle jean fred et donc aujourd'hui va nous faire le plaisir de nous faire une masterclass directement sur les jus de fruits donc de sa gamme qui est en partie fabriquée en plus à 10 minutes à côté de chez moi et ça ira très bien alors en plus on a on a la chance d'avoir un de nos stagiaires du jour qui va rester une petite demi-heure avec nous donc comme ça en plus du live il aura un double live directement écoute jean fred comme ça tu peux tu peux nous dire un petit peu qui tu es et puis après on va pouvoir passer à la presse directement la présentation merci merci beaucoup fred donc bonjour à vous tous les internautes connectés merci de participer à cette masterclass je vais essayer de d'être concis que ce soit assez interactif enfin pas trop pompeux pour vous l'idée c'est de vous présenter la société granini et la fabrication des jus de fruits vous êtes amené à faire de la mixologie le jus rentre en partie dans la composition de vos cocktails et moctel et il était intéressant je pense que que vous ayez un petit peu des informations sur sur les jus de fruits donc oui juste donc effectivement si vous voulez nous poser diverses questions n'hésitez pas derrière vous les renvoyer donc sur contact arrobas formation barman point fr et donc si je peux vous y répondre je vous répondrai sinon je verrai que j'en ferai effectivement si je n'ai pas les compétences donc n'hésitez pas aussi n'importe quelle question après normalement il va il va tout nous dire mais si vous avez encore des points à préciser ça serait cool aussi d'ailleurs de nous laisser quelques questions ok parfait donc un petit peu d'histoire pour vous dire qui on est la société alors là il manque un morceau par contre il manque du texte c'est une option il manque du texte c'est pas grave alors c'est pas grave société granini le groupe granini est un groupe allemand qui a différentes filiales en europe dont la nôtre où on est donc écaisse granini france écaisse c'est le nom de la famille des propriétaires et créateurs de la marque donc nous sommes granini france en fait la société granini pour s'implanter dans un pays européen fait l'acquisition de marques nationales donc c'est ce qui s'est passé à l'époque quand granini est arrivée en france ils ont racheté les marques réa qui est donc basée à 10 minutes de chez de chez fred et a fait l'acquisition de la marque joker au fil des années la société s'est agrandie les volumes ont progressé et donc il a été décidé que l'on fasse des travaux dans l'usine de macon qui est devenu le siège social de l'entreprise et on a revendu le site réa qui est basé en alsace donc maintenant granini tout est implanté à macon en saône et loire 350 collaborateurs 97% des jus sont produits là bas les 3% restants c'est des jus qui sont déjà fabriqués par l'allemagne et qui nous envoient directement terminé voilà pour petit peu pour la petite histoire donc les marques joker granini réa dans le portefeuille il n'y a pas de slide dessus mais nous avons également fait l'acquisition de la marque pago qui donc appartient maintenant au groupe granini mais que moi en tant que en tant que salarié granini je ne commercialise pas c'est là j'ai l'idée alors non il y a une force de vente dédiée à pago ça appartient à granini mais ils sont indépendants voilà chose importante la marque granini en france est une marque professionnelle c'est à dire que nous la dédions que au café hôtel restaurant il n'y a pas de granini en grande distribution donc vous ne trouverez pas de granini en magasin pour chez vous c'est ce qui en fait une particularité mais c'est ce qui fait aussi notre force vis-à-vis du monde professionnel où on leur propose une marque qu'on ne trouve pas partout voilà en format 25 centilitres vert perdu et format PET litre petite explication le but c'est de vous expliquer comment sont fabriqués les jus donc là je vais vous montrer le parcours du jus d'orange chez granini ce qu'il faut savoir c'est que on a une gamme très vaste avec des matières premières des fruits que nous achetons dans le monde entier donc l'orange principalement c'est le Brésil le Brésil étant le premier pays producteur d'orange à jus c'est 80% de la production mondiale après nous avons des fruits plus exotiques comme la noix de coco la mangue, la maracuja qui viennent d'Asie du Sud-Est la cranberry qui vient des Etats-Unis donc voilà ça vient un petit peu partout dans le monde donc Granini la spécificité c'est qu'on recherche vraiment le meilleur la meilleure matière première possible pour avoir un jus de qualité et un jus je dirais toujours uniforme donc chez Granini il n'y a pas d'achat spot de matières premières où on pourrait faire une belle opération d'aller en prendre je sais pas moi des oranges en Afrique du Nord parce qu'on va les acheter pas cher et ce qui altérerait la qualité des produits donc c'est pas du tout le but c'est à dire qu'on a un sourcing qui va jusqu'à 2030 avec des producteurs de fruits sur lesquels on s'est engagé et qui nous garantissent le top de la matière première donc tout commence par la récolte tout simplement qui est faite à la main et lorsque le fruit est à maturité donc pour avoir le meilleur ratio sucre-acide et une forte teneur en vitamine C un cueilleur expérimenté peut récolter jusqu'à 3000 kg par jour ce qui est énorme ensuite le pressage donc 24 à 48 heures après la récolte les fruits sont d'abord rincés et puis ensuite on extrait alors on va extraire le jus ou le concentré c'est à dire la pulpe durée de l'extraction vous voyez ça va vite 0,6 seconde c'est sans orange par minute donc c'est des machines c'est sur place tout est fait sur place je reviendrai après pourquoi c'est fait sur place c'est parce qu'ensuite nous on reçoit en France le jus ou le concentré de jus par bateau on reçoit pas le fruit le fruit a déjà été transformé ce que l'on fait sur l'orange c'est qu'on fait des assemblages pourquoi pour pouvoir garantir du jus d'orange toute l'année parce que selon les variétés d'orange elles ne sont pas à maturité au même moment de l'année ce qui nous permet de pouvoir récolter, produire tout au long de l'année des jus d'orange alors que si on ne prenait qu'une catégorie d'orange on pourrait produire qu'à un instant de l'année et après on ne pourrait plus et du coup la constance aussi de la qualité et du goût et la constance qualité-goût ça qui est de toute façon ah oui oui il y a un cahier des charges et c'est stable toute l'année comment ça se passe ? il y a d'abord donc le fruit il est pressé on l'a vu avant et il y a ce qu'on appelle une flash pasteurisation après pressage c'est à dire qu'on fait monter le produit à très haute température pendant quelques secondes donc c'est un traitement thermique pour éviter la contamination microbienne ensuite le jus est stocké, réfrigéré et transporté par bateau jusqu'au port de Rotterdam donc dans des conditions forcément aseptiques, optimales et ensuite une fois que c'est arrivé au port de Rotterdam c'est retransféré dans des camions citernes qui redescendent jusqu'à l'usine de Macron où là le jus ou le concentré de fruits sera retravaillé par nos soins avec nos propres recettes pour donner, embouteiller ensuite et donner le produit fini et pourquoi Macron ? parce que si tu avais écouté depuis le début Macron c'est l'usine historique joker à l'époque depuis 1936 pourquoi vous n'êtes pas allé dans les ports vu qu'il faut se balader ? alors historiquement pourquoi joker s'est installé à Macron je ne sais pas maintenant il y a un moment où il faut bien s'installer quelque part il y a eu une époque où Macron était relié par voie ferrée avec le port de Rotterdam on est en train d'essayer de faire réouvrir cette ligne c'est à dire qu'il y a quand même 5% du fret par an qui passe par voie ferrée de Rotterdam à Macron mais sinon le gros se fait par camion mais historiquement oui c'est certainement dû à cette voie ferrée qu'il y avait entre Rotterdam et Macron donc le jus arrive à Macron réceptionné, contrôlé par rapport au cahier des charges par le laboratoire qualité température de réception, données microbiologiques toutes ces choses là ensuite réalisation de la recette cuve de mélange en respectant la chaîne du froid et à nouveau une pasteurisation donc on remonte le produit fini à haute température donc très chaud mais de manière très courte pour à nouveau limiter au maximum les problèmes microbiens donc le cahier des charges est très 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 pointu sur ce type de produit de toute façon dès l'instant où on est dans l'alimentaire c'est très 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 pointu donc c'est à dire que sur place ils font une flash pasteurisation après le présage tu reçois le produit le produit est repasteurisé pour être tranquille alors il est d'abord retravaillé avec la recette donc on confectionne notre jus à ce moment là avec la matière première qu'on a reçu et à ce moment là il sera repasteurisé une deuxième fois en bouteille ou il est pasteurisé en bouteille ? non non il est pasteurisé avant l'embouteillage avant l'embouteillage on a différents moyens de conditionnement il y a trois modes de remplissage en fait qui sont adaptés alors ça c'est du détail je vais passer assez rapidement mais selon le contenant c'est à dire selon le packaging si on embouteille du PET de l'abri de carton, du verre le conditionnement est différent donc l'embouteillage se fait différemment c'est pas les mêmes températures ça c'est assez technique mais c'est important ça montre bien je dirais toutes les problématiques qu'on a sur les jus de fruits à fabriquer et selon la façon selon la façon dont on les conditionne on a on a pas mal de choses à respecter et on ne fait pas ce qu'on fait avec le mini bocal en verre on ne fait pas la même chose avec le PET litre ou avec la brique c'est assez complexe et les emballages utilisés sont spécialement conçus pour faire barrière à l'oxygène et maintenir les qualités de jus le plus longtemps possible voilà chez Granini on a une démarche RSE qui est importante donc sur cette roue là vous voyez quoi vous avez en haut à gauche je vais prendre vous avez la culture durable c'est ce que je vous parlais tout à l'heure c'est le sourcing donc on a un sourcing jusqu'en 2025 100% des jus issus de culture durable jusqu'en 2030 c'est à dire que là on s'est engagé avec nos producteurs pour avoir une qualité de matières premières tip top quoi et en plus il y a une gamme bio pardon en plus il y a une gamme bio j'y viendrai après quand je présenterai les gammes donc culture durable très investi dans la démarche RSE chez Granini sur la préservation du climat donc on a depuis 2014 réussi à faire baisser de 21% notre consommation d'eau 10% de l'énergie le poids de nos emballages moins 10% depuis 2012 et on est depuis début 2021 neutre en carbone du coup c'est les commerciaux qui ont pris de quoi ? de quoi ? ah oui ça donc neutre climatiquement neutre ça veut dire que l'on émet encore 43 000 tonnes de CO2 mais qui sont compensées via la préservation de la forêt primaire au Brésil c'est à dire qu'on réinjecte on réinvestit pour la reforestation ce qui nous permet de compenser ce que l'on émet encore en CO2 en sachant que demain personne ne sera totalement réellement neutre en CO2 mais c'est quand même une belle avancée et ça montre nous que l'entreprise est quand même très à cheval sur ce genre de choses très très investie et c'est pas négligeable on a retravaillé nos emballages bien évidemment donc toutes nos bouteilles sont 100% recyclables 100% de RPET alors le RPET à titre d'info donc le PET c'est la bouteille plastique qu'on soit bien clair là-dessus le RPET donc c'est en fait du plastique déjà recyclé qu'on a qu'on réutilise pour refaire une bouteille qui sera à nouveau recyclable et le RPET c'est du plastique déjà recyclé nous étions nous étions à 25% de RPET sur nos bouteilles en 2021 nous sommes passés à 100% en 2022 donc toutes nos bouteilles de PET litre sont 100% RPET c'est à dire ce n'est que du plastique recyclé et les emballages les films sont à hauteur de 50% donc ce qui est quand même une démarche c'est énorme et puis on a une responsabilité sociétale c'est à dire que c'est une entreprise qui s'engage avec des clubs sportifs avec des associations des sportifs qui suivent qui financent par des animations par des du sponsoring enfin on a toute une toute une activité comme ça pour Emma par exemple Rinkebi c'est une course cycliste caritative donc en fait ce sont des gens de la société qui s'inscrivent qui font du vélo qui roulent et qui ramènent des fonds et c'est reversé à l'association pour Emma donc il y a pas mal de choses sociétales bien sûr une responsabilité en termes de sécurité avec un objectif de zéro accident ce qui n'est pas évident et puis la société travaille régulièrement sur ses recettes c'est à dire réduction du sucre dès qu'on peut le faire on le fait c'est à dire que on ne veut pas altérer le goût final de notre produit mais on va toujours travailler pour qu'il soit le plus sain possible donc on travaille sur la baisse de sucre on a lancé depuis quelques années une gamme bio sans sucre ajouté volontairement et puis on a maintenant les Nutri-Score qui sont indiqués sur les bouteilles de joker en grande distribution en sachant que vous voyez que le Nutri-Score il est à C sachez que A c'est pas possible il n'y a que les eaux qui peuvent avoir un Nutri-Score A sucre et tout donc voilà donc le C on va dire que c'est la deuxième meilleure note possible voilà donc voilà donc s'il faut retenir là dans les grandes lignes c'est que c'est un process de culture et de fabrication sont en constante amélioration pour respecter toujours en plus les matières premières leurs caractéristiques gustatives et nutritionnelles tout est mis en oeuvre pour garantir aux consommateurs une qualité sanitaire gustative et nutritionnelle optimale des produits maintenant partie intéressante ce qu'il faut savoir c'est que c'est quoi un jus donc vous avez pu entendre qu'il y a des jus abaissés à base de concentrés il y a des nectar il y a des boissons aux fruits il y a des purs jus donc je vais vous expliquer il y a trois grandes catégories donc on a la catégorie des jus de fruits dans cette catégorie de jus de fruits on trouve les purs jus et les jus vous avez les nectar et vous avez les boissons donc ça c'est c'est juridique ce sont les termes qu'il faut appliquer c'est quoi un pur jus ? pur jus ce sont des fruits sains et mûrs pressés à proximité du lieu de récolte pasteurisés et conditionnés c'est à dire qu'on ne touche à rien on presse le fruit on le pasteurise on l'embouteille ça c'est le pur jus le jus le jus abaissé à base de concentré alors là même principe c'est à dire on presse le fruit sauf que là il va y avoir évaporation on va déshydrater ce jus pour en garder que la pulpe que le concentré de fruits qu'on va transporter et ensuite on va le reconstituer dans nos usines c'est à dire qu'on va réinjecter la même quantité d'eau qu'on a enlevé donc on va revenir sur un 100% mais à base de concentré c'est à dire qu'il y a eu une modification on ne peut pas l'appeler pur jus par contre on a gagné en transport puisqu'on a transporté que la pulpe donc ce qui veut dire c'est que la pulpe qu'on aura transporté dans nos bateaux quand on va réinjecter de l'eau dans toute cette pulpe on va produire beaucoup plus de litres que la pulpe qu'on a ramené et ça nous permet ensuite de faire un jus pulpé ou non pulpé et d'avoir les variantes donc voilà pour la catégorie des jus de fruits soit pur jus soit à base de concentré les nectars alors ce sont en général des jus ou des purées trop acides fruits rouges maracujas ou trop épais bananes abricots qui ne produisent pas de jus quand vous les pressez et qui ne peuvent pas être consommés en l'état il est indispensable à ce moment là de les diluer avec de l'eau et de les sucrer pour obtenir une boisson tout simplement consommable souvent dans l'esprit du consommateur l'utilisation du terme nectar c'est souvent un peu le summum alors s'agit que dans les jus de fruits nectar c'est une appellation avec une recette bien précise mais que la logique veut que le top du top du jus de fruits ça soit le pur jus puisqu'il n'a pas été il n'a pas été altéré modifié ou quoi que ce soit mais le nectar on n'a pas le choix c'est vraiment pour des fruits qui ne peuvent pas être consommés en état et ensuite il y a une réglementation où la teneur minimale en fruits est réglementée elle est comprise entre 25 et 50% en fonction de la variété du fruit voilà donc là on a un nectar donc l'ajout de sucre dédulcorant de vitamines et minéraux est autorisé ça on a le droit de le faire et il est possible de faire des nectar sans sucre ajouté c'est à dire que c'est comme c'est marqué le sucre est facultatif mais comme on le dit sur certains parfums nécessaire pour certains l'abricot si vous rajoutez pas de sucre c'est imbuvable et donc les ajouts qui sont interdits ce sont les colorants les conservateurs aux traditifs puisque quand vous allez ajouter ce type d'éléments vous passez dans la catégorie des boissons donc les boissons aux fruits sont élaborés à base de fruits en quantité souvent inférieure à celle des nectar donc celle des nectar on a dit que c'était entre 25 et 50% c'est à dire que dans les boissons souvent il y aura moins de 25% de teneurs en fruits dans le produit de l'eau souvent du sucre ou édulcorant par contre par contre par contre c'est que dès l'instant où vous allez ajouter les arômes naturels les extraits de plantes les colorants les conservateurs on passe sur une catégorie boisson voilà boisson aux fruits c'est une appellation alors ça c'est pareil après chaque industriel le fait selon selon ses recettes selon la qualité de sa matière première est-ce que ça nécessite de faire un nectar de faire une boisson c'est pas figé par parfum c'est à dire que là on a l'exemple par exemple de la fraise tous les jus de fraises chez nous c'est une boisson chez Granini peut-être que dans d'autres marques c'est un jus c'est pas après c'est pas arrêté au parfum c'est ça c'est il y a rien qui dit que la fraise doit être une boisson ou un jus non c'est juste l'appellation c'est juste cette appellation c'est à dire que l'industriel a décidé sur ce parfum là d'en faire une boisson ou un nectar ou travailler un pur jus ou juste comme ça donc quand il est marqué sur la bouteille en fait boisson à base de quand c'est marqué alors quand c'est marqué alors c'est marqué ou c'est marqué boisson aux fruits là on est sur ce que je suis en train de projeter ou c'est marqué jus abaissé à base de concentré ou c'est marqué nectar de fruits ou c'est marqué voilà ok mais voilà un pur jus de fraise c'est pas possible je veux dire déjà la fraise ne produit pas de jus donc de toute façon on ne fera pas de pur jus avec de la fraise on peut faire du nectar ou on peut faire de la boisson voilà c'est ça qu'il faut aussi retenir c'est que tous ces fruits qui ne permettent pas de faire du jus peuvent être au final conditionnés en nectar ou en boisson selon la recette que l'industriel décidera d'appliquer et puis les smoothies bon on parle un petit peu des smoothies même si nous chez Granigny on n'en fait pas voilà c'est expliqué comme étant une catégorie plutôt commerciale de produits obtenus en mélangeant principalement des jus de fruits avec des fruits mixés voilà dans le cocktail nous pour info ce qu'il faut voilà deux kilos et demi d'orange vous faites un litre de pur jus et vous faites 200 grammes de concentré ou 200 grammes de concentré c'est à dire que avec vos 200 grammes de concentré si vous rajoutez 80 cl d'eau vous allez avoir un litre de jus d'orange à base de concentré teneur en fruits 100% puisque on a réinjecté la même quantité d'eau que ce qu'on a retiré et puis ainsi de suite un litre 8 d'eau et du sucre vous allez obtenir deux litres de méctaire d'orange teneur en fruits 50% et puis le dernier pour avoir de la boisson voilà mais sinon ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que voilà avec deux kilos et demi d'orange c'est à dire environ 15 oranges on ne fait qu'un litre de purge il en faut des oranges ouais il en faut donc je vous disais tout à l'heure Granini est une marque exclusive en café, hôtel enfin circuit CHD circuit hors domicile c'est à dire café, hôtel, restaurant, discothèque une gamme donc de mini bocales en verre 18 parfums de l'orange ou kiwi une gamme bio avec 6 références avec une teneur en fruits et 80% sans sucre ajouté et puis une gamme de PET litre avec 22 références 2 bio et 4 prénix cocktails qui sont des bases prêtes à l'emploi où il y a juste l'alcool à ajouter ou pas qui est plutôt destinée à une clientèle qui ne sait pas faire les cocktails ou n'a pas le temps en restauration et ça leur permet d'avoir une base sous le coude pour proposer un cocktail à l'alcool à leur clientèle maintenant il est clair qu'en mixologie on ne parle pas de prénix parce que votre métier c'est de faire les cocktails on est bien d'accord par contre c'est bien de savoir ce qui existe parce qu'avec un prénix on peut trouver autre chose à faire que le but premier du prénix on peut faire une pina colada à la fraise par exemple par exemple voilà pour la gamme voilà comment ça se présente au niveau du visuel donc la gamme standard en bas avec les petites capsules rouges et la gamme bio avec les petites capsules vertes et pareil pour la gamme litre rouge pour la gamme standard et vert pour la gamme bio et voilà les quatre cocktails prénix que nous avons la pina colada, le planteur, le Sex and the Beach et un mojito qui est le seul mojito du circuit à être citronné, mentholé et pétillant déjà gazeux ça c'est un titre d'info ce que nous mettons un petit peu en place comme nous sommes une marque professionnelle pour nos clients écoutez voilà moi j'ai terminé j'espère que c'était assez clair que ça a pu un petit peu vous donner des informations sur comment sont fabriqués les jus quelles sont les différentes catégories de jus de fruits d'où viennent un peu tous les fruits et puis n'hésitez pas à revenir vers Fred de Barre Privé si vous avez des questions et puis je me ferai un plaisir moi il me les transmettra et puis d'apporter des réponses Fred, quelque chose à ajouter ? Ben écoute je te remercie Jean-Fred Encore un Fred dans le lot Directement Non mais écoute c'était clair, en plus tu vas rire même moi j'ai appris des choses Tant mieux, tant mieux, tant mieux Voilà donc c'est parfait Du coup tu t'es même pas vraiment présenté parce que tu es dans le coin tu es à Paris, tu es en Afrique du Sud Alors moi sur mon activité Alors moi sur mon activité en fait je suis commercial pour la société Granini c'est à dire que moi je m'occupe sur mon secteur que des grossistes c'est à dire qu'on ne vend pas directement notre marchandise au bar ou au restaurant on passe par des revendeurs, les dépositaires de boissons donc je suis en charge du secteur Alsace-Lorraine-Franche-Comté Je visite donc les dépositeurs de boissons et ensuite et ensuite bien sûr je vais quand même en bar restaurant sur le client final pour implanter la gamme Moi je suis basé en Moselle, pas très loin de chez toi Fred je suis à Sarbourg et puis ça fait 8 ans maintenant que je suis chez Granini c'est plus de temps que je te connais mais nous on se connait depuis plus longtemps puisque j'ai eu l'occasion de travailler dans une autre société toujours dans la boisson mais plutôt côté spiritueux voilà donc voilà voilà bah écoute nickel, je te remercie Jean-Frel effectivement pour t'être déplacé directement chez nous dans nos nouveaux locaux à Drulingen et bah écoute effectivement si on a des questions effectivement ça serait l'idéal aussi parce que derrière ça nous aide nous à avancer, à avancer effectivement tout le monde donc vous le retrouverez aussi en replay dans notre formation directement dans la catégorie bonus comme vous avez l'habitude effectivement derrière et en plus les questions on les remontera directement dans la catégorie bonus comme ça s'il y a des choses à rapporter dans la presse de Jean-Fred bah vous en serez aussi plus directement en live si vous êtes aussi en replay que vous voyez ça effectivement donc là on est le 17, c'est ça le 17 janvier si vous voyez ça au mois de février, au mois de juin directement n'hésitez pas à poser d'autres questions il n'y a aucun problème en fait en replay comme ça, ça permettra aussi de faire avancer le chemin bah écoutez j'espère que ça vous a plu en tout cas moi c'était super intéressant j'étais content aussi que tu nous fasses ça Jean-Fred et puis j'ai envie de te dire ben merci et puis amusez-vous avec les cocktails directement et puis faites bien vos exercices directement merci Fred à bientôt je t'en prie allez, ciao ciao ciao